J'ai testé la tondeuse pour parties intimes de Gillette, la i3 Intimate, et je vous en parle tout de suite. La tondeuse est comme ça, elle a un design sobre et efficace, ce qui lui permet d'avoir une très bonne prise en main. Elle bénéficie de la technologie Skin First, des lames rapprochées conçues pour aider à prévenir les entailles, les coupures et les irritations dues au rasage. Elle est fournie avec un sabot spécial, qu'on vient clipser comme ceci, et qui permet de minimiser le contact entre la lame et les zones très sensibles comme les testicules par exemple. Elle est étanche et dispose d'une autonomie de 80 minutes. Allez maintenant, c'est parti pour le test ! Bah oui, c'est censuré, je ne vais pas vous montrer mes bijoux de famille tout de même. Mon avis, après plusieurs utilisations, cette tondeuse spéciale parties intimes fonctionne super bien, elle ne tire pas les poils, je ne me suis pas coupé, merci, et elle tonde de très près. La référence pour les tondeuses intimes, en tout cas pour moi, c'est le OneBlade. Eh bien, avec cette Gillette Intimate, je retrouve le même confort qu'avec le OneBlade, à la grosse différence que sur celle-ci, ce sont des lames inusables, alors que sur le OneBlade, vous devez les changer régulièrement. Conclusion, si vous possédez déjà le OneBlade pour vous entretenir l'entrejambe, alors ce n'est peut-être pas nécessaire de passer à celle-ci, sauf si vous voulez une tondeuse dédiée à votre pubis. Mais si vous recherchez une très bonne tondeuse intime, alors je la recommande vivement. A bientôt pour une nouvelle vidéo les amis ! Tchou ! Tchou ! Tchou !